Qu'est-ce qu'un bon défenseur ? Un joueur costaud et rugueux dans les duels ? Un joueur de grand gabarit habile dans les duels aériens ? Ou bien un joueur qui reste solide sur ses appuis ? Au-delà de toutes ses aptitudes physiques, un bon défenseur est avant tout celui qui saura utiliser toute son intelligence de jeu pour mettre en avant ses compétences et prendre la meilleure décision dans les moments critiques. Cette saison, les championnats nous ont régalé de nouveaux talents défensifs qui ont su être impeccables derrière, sans effectuer une seule erreur. Voici le top 10. Dixième, Stéphane Savic, Atlético Madrid. Dans le style de jeu de l'Atletico, le jeu qui a amené les cocheneros à soulever une nouvelle Liga depuis 2014, Stéphane Savic s'est montré le plus adroit dans cet exercice défensif. Il a apporté du calme, de la sérénité et a toujours su intervenir de manière propre. Très peu de précipitations et beaucoup de relance propre dans le cœur du jeu. Clairement, le Monténégrain a apporté sa pierre à l'édifice du jeu espagnol. Oui, le natif de Monténégro a rendu fier son coach signé au nez dans la conquête du titre et devra montrer tout son potentiel la saison suivante. Neuvième, Jules Koundé, CVFC. Déjà très en vue lors de la saison 2019-2020, Jules Koundé a une nouvelle fois explosé avec son club cette saison. Le français voit le jeu adverse avant tout le monde et se met en opposition pour intercepter n'importe quelle action. Il est très dynamique sur sa ligne et peut être plus réactif que n'importe quel joueur. C'est un joueur qui ne panique pas en 1 contre 1 et arrive à prendre régulièrement l'avantage sur ses opposants. On ne lui trouve que des qualités que même son petit gabarit n'est pas un défaut pour lui car il a l'habilité de sauter très haut pour contrer les centres adverses. Appelé par Didier Deschamps pour l'Euro, il a de fortes chances d'être convoité dès cet été un peu partout en Europe. 8. Milan Skriniar Inter Milan Ce n'est plus à démontrer que le Slovaque fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Cette fois, il peut savourer davantage en soulevant le scudetto tant attendu du côté de l'Inter. Milan Skriniar sait se placer sur le terrain pour empêcher toute tentative offensive adverse. Avec son côté très athlétique, il peut se jouer des épaules pour mettre l'adversaire KO en 1 contre 1. Enfin, c'est un joueur qui peut aussi débloquer une action sur coup de pied arrêté et a beaucoup contribué au succès intériste aussi bien défensivement qu'offensivement. 7. John Stant Manchester City Quelle renaissance ! Lui qui n'a jamais su convaincre depuis son arrivée à Manchester City, Pep Guardiola nous a finalement livré une saison très aboutie défensivement. Il a été l'un des tauliers des Citizens et s'est montré très concentré sur chaque action. Très peu d'erreurs défensives, une entente parfaite avec son coéquipier portugais Ruben Dias, John Stant a détonné tout le monde. Il a fait taire de nombreuses critiques et a su profiter d'une saison pleine sans blessure. De très bon augure pour la suite où il garde la confiance de son coach, Pep Guardiola. 6. Christian Romero Atalanta Bergam Prêté par la Juventus, personne n'attendait que Christian Romero s'empare du titre de meilleur défenseur de Serie A de la saison. Et pourtant, l'Argentin a époustouflé tout le monde avec la DA. Il a cette capacité à lire les actions avant tout le monde, ce qui lui permet d'intercepter rapidement la balle et d'être le numéro 1 sur cet exercice. Sur ses deux pieds, il ne va pas lâcher l'action du regard, poursuivra un pressing continu pour récupérer la balle puis aura cette volonté de rapidement jouer vers l'avant. Ses performances sont très appréciables en club, mais aussi en sélection où il s'impose comme le défenseur central numéro 1, un secteur où l'Argentine en avait fortement besoin depuis des années. 5. Mats Hummels Borussia Dortmund Ne jamais enterrer un joueur trop rapidement. C'est ce qui est arrivé à Mats Hummels cette année. L'Allemand a su relever son niveau de jeu et s'est montré un véritable obstacle en Bundesliga. C'est sûrement l'un des meilleurs dans la réception aérienne et a su éloigner le danger rapidement. Malgré sa lanceur, il est capable de rattraper son retard et d'effectuer un tacle contrôlé pour arrêter une action. Le Borussia Dortmund a certes eu beaucoup de difficultés cette saison, mais le club a pu compter sur sa vista pour lancer les offensives rapides. Une très belle saison qu'il a valu d'être dans l'équipe type de la saison en Bundesliga et même d'être rappelé avec la Mannschaft pour l'Euro 2020. 4. Antonio Rüdiger Chelsea FC D'abord placardé par Frank Lampard, Rüdiger a rattrapé son retard avec l'arrivée de Tourelle à Chelsea. Dans un système à trois défenseurs, Rüdiger se sent à l'aise dans ce rôle et peut circuler avec le ballon aux pieds pour amener un nouveau danger pour Chelsea. Il apporte une vision de jeu supplémentaire avec ses longues transversales bien négociées. En défense, c'est un véritable battant. Il se met rapidement en opposition pour ne laisser passer aucun joueur. Son tempérament très agressif l'amène à prendre régulièrement le dessus sur ses adversaires. Et il n'est pas sans douter que Chelsea a enfin trouvé toute sa splendeur en Coupe d'Europe et le droit en partie grâce aux performances de l'Allemand. 3. David Alaba Bayern Munich Dernière saison pour l'Autrichien au Bayern Munich. Mais au moins, il partira avec le sentiment du travail accompli. Un véritable joueur polyvalent qui a su dépanner en défense centrale quand son coach en avait besoin. Il n'a jamais baissé les bras et il s'est mis au service de son équipe comme un véritable leader. En plus d'être un bon défenseur, c'est surtout sa qualité de relance qui en font un joueur unique. Il voit ses coéquipiers partir en avant et peut leur raciner une longue transversale dans le bon tempôt. Il a beaucoup contribué à créer des actions offensives bavaroises. Forcément, il va faire un vide du côté de la Bavière, mais son nouveau challenge au Real Madrid sera observé de très près. Merci à toi champion pour tes 10 belles années en Allemagne. 2. Marquinhos Paris Saint-Germain De plus en plus en vue avec le Paris Saint-Germain, Marquinhos grandit année après année et le brassard de capitaine ne lui a absolument pas fait peur. Bien au contraire. Il s'impose comme un leader exemplaire n'hésitant pas à remobiliser ses troupes dans les moments difficiles. Son tempérament de guerrier se fait ressentir. Il sent les coups arriver et ne plonge pas précipitamment. Il s'élire le jeu et se montre très habile dans le jeu aérien malgré son petit gabarit. Sans oublier, c'est aussi le sauveur du PSG sur plusieurs actions en Ligue des Champions et a montré la voix plus d'une fois en Ligue 1. Il n'a plus rien à envier à des Thiago Silva, Sergio Ramos ou Van Dijk. Marquinhos est la nouvelle référence défensive du moment. 1. Ruben Dias Manchester City Arriver dans un nouveau pays, se familiariser avec une nouvelle culture, s'adapter aux exigences de la Première Ligue, comprendre les plans de Guardiola et terminer meilleur joueur de Première Ligue avec Manchester City en étant défenseur central. Seul Ruben Dias est capable de réaliser une telle performance. Le Portugais a apporté une nouvelle dimension dans une défense souvent critiquée de Manchester City. Grâce à lui, l'équipe termine champion avec la meilleure défense acquise. Sur le terrain, il assure une grande stabilité et sait intervenir au bon moment dans ses tacts. Il a fait preuve de beaucoup de maturité et s'est montré l'âme d'un leader sur le terrain. Un détronable cette année, beaucoup devraient s'appuyer sur son état d'esprit irréprochable. Dans cette liste, j'aurais pu citer Thiago Silva, qui a aidé Chelsea à remporter la Ligue des Champions. Harry Maguire, auteur d'une bonne fin de saison avec Manchester United. La surprise Willy Urban, qui a aidé le RB Leipzig à garder ses cages inviolées. Le Portugais vétéran Josef Fonte, qui a aidé le LOSC à remporter le titre. Ou bien Deliart, très bon avec la Juve cette saison et sa sélection pendant l'Euro. Ou bien encore les deux références mondiales qui ont été impactées par les blessures, mais qui sont toujours présentes. Rafael Varane et Sergio Ramos, qui ont pu rendre de fiers services au Real Madrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo !